Alors, j'ai fait un bon repos dans une communauté qui parle de Porto Prens. Je me suis grandi dans différents pays dans Porto Prens parce que j'ai eu de l'habitude de changer les pays. Chaque fois que je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Donc, chaque année, je me suis dit. Je me suis dit, j'ai eu de l'ijke, j'ai eu de l'hiver et je me suis dit. J'ais un pays qui était difficile pour vivre parce que j'ai eu de l'articlean. J'ai eu de l'articlean où je prends l'article me faitminer. Donc, j'aimais qu'on j'abandonne plus de pays presque dans la ville Porto Prens. Je suis dit que je me suis dit, j'ai eu de l'articlean jusqu'à 12 ans que je suis allé d'emmenager dans l'habitaine du Petachio. J'ai eu de l'arrivée par l'Ouest, le pays principal. Donc, j'étais là jusqu'à ce que j'ai fini études classiques dans différentes écoles parce que j'ai changé l'école bientôt, peut-être qu'il y a des questions de l'argent. Mais j'ai fini l'école. J'ai commencé à étudier plusieurs choses. J'ai commencé à étudier des génies industriels. J'ai étudié trois ans de l'architecture. J'ai étudié trois ans de l'architecture. J'ai été choisie entre les facultés et l'école de diplomatisme. J'ai étudié une session pour me décaper et étudier. Donc, j'ai fini l'architecture. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié une année ou une session avant le travail. Le travail est passé. J'ai été en train de faire des années. J'ai été en train de faire des années. J'ai été en train de faire des années. J'ai travaillé dans nos histoires, surtout dans notre dernière décennie. J'ai eu l'occident d'avoir une opportunité pour moi. J'ai étudié au cinéma. J'ai été déjà fait trois ans d'arrivée à Paris. J'ai été une ambassade de France. Et puis, j'ai pensé d'avoir l'étoile de Paris pour être une actrice et comédienne en France. Mais j'ai réalisé que lorsqu'on est une femme en France, en plus qu'elle n'est pas française et qu'elle n'est pas partie de la France, elle a été plus compliqué. Donc, j'ai décidé de retourner en Haïti. J'ai fait des compagnies de production, j'ai commencé tranquillement, faire des films, des gros-métrages, j'ai fait une vidéo pour faire des films, les vends, c'est la première réalisation que j'ai fait. Après ça, j'ai commencé à comprendre qu'il faut produire plus et qu'il faut commencer à écrire. Parce que j'ai découvert que ce n'est pas mon scénario que j'ai fait, c'est moi-même que j'ai dégagé. Et ceci depuis en France, j'ai commencé à apprendre à écrire scénario. Et un professeur qui a parlé dès que j'ai compris comment j'ai écrit scénario. Donc, j'ai fait des années à écrire, jusqu'à ce que j'ai eu de la capacité pour m'écrire et apprendre. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Moi, ça m'écrivait vraiment m'écrire. J'ai fait beaucoup, c'est que j'ai fait vraiment m'écrire. Parce que ça m'écrivait tellement difficile. Juste avant que j'en avais, tout ça m'arrête, tout cela m'arrête, tout cela m'arrête. c'est un film qui n'a pas vu que ça. C'est pas comme si on avait fait ça pour que je n'en ai pas vu que ça. Et pas si je n'avais pas vu que ça, je n'avais pas vu que ça. Je n'avais pas vu que ça, je n'avais pas vu que ça, pour que je devais continuer. C'est comme ça, que je devais faire 3 ans. Pour le cinéma, à un moment où je devais sa position, je devais faire une sorte de faire une sorte de faire une bonne chose. Je ne sais pas si ça, je devais faire une sorte de film avec Richard Sinek Albaricade. qu'il y a une bonne réception, qu'on a vraiment adoré le film. Donc, il y a une fête, peut-être que c'est bon. Souvent, il y a une difficulté où il y a une difficulté pour qu'on est sous bon ou pas bon. Vous comprenez, il n'y a pas de monde, 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 il n'y a pas de personne, il n'y a pas de monde. Comme si, parfois, les dupes ont une indication qui dit oui, c'est bon là-dedans ou persévérer. J'ai pensé, le fait que le barricade a fait succès, il m'a fait que je me senti, peut-être qu'il n'y a pas de monde. Ça m'a dit que j'avais des vies et que tout ça m'étudie. Tout ça m'a fait le barricade, m'a fait le cousine, m'a fait plusieurs films, j'ai essayé de chercher l'autre métier. J'ai pensé que chaque fois, un journaliste qui m'a dit, il m'a toujours posé une question de ça. À part, le cinéma, tu fais quoi? C'est comme si, à l'époque, les journalistes ne pouvaient pas comprendre qu'on a fait le cinéma seulement pour eux. Il n'y a pas de temps. Je me dis, il n'y a pas de temps. Je me dis, tu es réalisé, tu es réalisé. Personne ne comprends pas ce qu'il a changé. Parce que moi, j'étais toujours ça. Il m'a dit, bon, avant le cinéma, tu fais quoi? Donc, c'est tout un cheminement. C'est tout un goumè kontek, m'en comprenn? Et ça fait m'dou son vrai l'amour. Parce que, m'kite m'toune, m'kite m'toune, m'kite m'toune, m'en comprenn? M'baye vague, mais... M'baye vague la... 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 Et puis, bizarrement, on va vous intégrer dans la tête ou tout, ou vous n'avez pas fait fort pour faire rien. Vous n'avez pas fait rien, vous n'avez pas fait rien. Donc, ok, on va nous faire faire des choses. Mais, il y a toujours eu à faire ça. Pour moi, même si moi, même si moi, moi, on m'a pas regardé, l'obtile pas réussie, on m'a regardé ça au niveau de la carrière, parce que l'on ne fait pas faire carrière, peut-être que l'autre monde peut envoyer, ou bien remer, comme ça. Mais moi, moi, je suis un monde solide, son sérieux, je suis un monde radical. Donc, elle dit oui, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'essayer. Et donc, à l'heure où je m'en donne dans la vie, je m'en garde, l'homme. Moi, je m'en vive, c'est un haïtien, à critiquer, à l'homme, à l'homme mal, parce que je m'en défon vide, qui te un petit peu ose, quand je m'en agréable, pour vous, avec ça, ça m'en garde aujourd'hui. Moi, j'étais juste, vous n'avez pas dit, 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 cette personne, la famille, senhor Pendant le festival de Cannes, personne n'est pas venu d'aller en vingt, même d'aller en vingt. En tant que festivalière, il y a été invité à l'autre monde, malgré l'autre film, etc. Il y a été honoré aux femmes qui font des films qui font des films qui font des films qui font des films. Les films comme ça, à l'endepti, quasiment chaque jour. Chaque jour. Et moi, j'ai toujours fait viser ce que j'ai fait pour faire des films. Je n'ai pas dit qu'on a fait réaliser. Moi, j'ai osé imaginer aux femmes qui ont réalisé ça. En 2011, j'ai été honoré aux femmes. Et moi, je me demande, «Qui est-ce qui a été passé? » Je me demande, «Ah, elle a commencé à citer nos films et je me dis, oui, quasiment. » Je me suis tombé. Parce que j'ai imaginé que les films comme ça, à l'époque, c'était un monde entièrement dominé par les hommes. Ils sont françaises, ils sont formes noirs, qui sont des Martiniquais, et qui arrivent, font films. Kote casting nan, entièrement, mounouan, qui racontent une histoire, pas entièrement, mais principalement, mounouan, qui racontent une histoire en vérité que la France n'est pas le monde qui connaît, mais qui arrivent. J'ai vraiment créé à faire films nan. Je n'ai pas pris un festival. Je n'ai pas pris un festival. Je n'ai pas pris un festival de l'Europe. Je n'ai pas pris un festival de l'Europe. Je n'ai pris un festival de l'Europe. Toujours en Europe, dans l'autre pays. Et puis l'explosion de Venise, et puis le monde entier oblige de garder films. Et c'est la première femme qui dirige Moulon Brando. Pour moi, Moulon Brando, qui jouait dans Le Parrain, qui jouait dans... Une plus grande acteur de l'État-Unis. Jean Bonnet, c'est la seule femme qui dirige. Monsieur nous, un film. Un film qui est les seasons blanches et sèches. Donc, ça a été inspiré. Vous pensez que l'inconscient est un déclencheur dans vous.